Musique Musique Après notre traversée de 400 000 et notre arrivée de nuit, nous avons été mis en quarantaine pendant trois jours. C'est initialement sept jours en arrivant à Mayotte, mais ils ont soustrait nos jours en mer. Suite à un test ECR, nous étions autorisés à aller à terre. Quel plaisir ensuite de découvrir ce petit coin de Mayotte, où on peut bien sentir l'influence de la France à travers la culture locale. Mayotte est un département d'outre-mer depuis 2011. Ça fait déjà quelques jours que nous sommes là, et nous avons pu en profiter un peu. Surtout, l'estomac du capitaine. Musique Et donc là, il y a l'ACHM qui est un peu le yoga, on va dire, de petite terre. Donc, la petite île qui est à côté de Mayotte. Et donc, c'est super sympathique. C'est une super ambiance. Et là-bas, on peut manger aussi. Il y a un petit bar. Il y a des machines à laver. Puis ça, c'est génial parce que ça faisait dix mois que je n'avais pas utilisé de vraies machines à laver. Quoi d'autre ? Il y a, c'est vraiment, puis juste les gens qui sont là-bas, rencontrer tous ces marins, tous ces navigateurs, parler avec eux dans le monde, c'est vraiment génial. Et vous êtes toutes de très belles personnes si vous regardez cette vidéo-là. Donc, c'était génial de tous vous rencontrer. Et non, c'est des bons moments qu'on a passé là-bas. Ça, si ça ne fait pas longtemps, baguette française et les pains au chocolat. Nous pouvons voir ici que nous sommes rendus bien, effectivement, en territoire français. Je me suis enfilé. Combien ça fait de grains, ça ? Je ne sais pas. Je me suis enfilé à un bruit entier. Non, mais je vous dis que quand on l'a acheté, je lui ai dit, il faut que tu le dégustes. C'est ce que tu n'as pas dégusté ? Ça rentre tout seul, quoi. Je pense que ça fait quoi ? Trois ans que tu n'as pas eu du bruit ? Du bruit, ça fait un bout de temps, ouais. Non, mais je vous dis, ce chat n'est pas un chat. Ce chat est un chien, il mange de l'ananas. Non, il croque les feuilles de l'ananas, il veut croquer la baguette. Ne vous inquiétez pas, je vais couper ce morceau de baguette. Mais ce n'est pas un chat. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas un chat. Donc, voilà, le problème. Inox, Inox, pièce modifiée à Bali avec pseudo-inox. Et voici le problème. C'est pour ça que quand on est arrivé, on avait de l'eau qui coulait de cette pièce. Parce que ce n'est pas l'inox. C'est quoi qu'une pièce ? C'est l'eau qui arrive dans l'échangeur. C'est la pièce où il y a le tuyau qui est branché, connecté à l'échangeur. Donc là, avec le reste d'époxy que j'avais, on n'en avait plus vraiment plus beaucoup, je vais m'en servir pour boucher le trou sur le tuyau. Et ça devrait tenir le temps qu'on arrive dans l'Afrique du Sud et qu'on refasse souder une pièce tout en inox cette fois. Et voilà mon joli glaçage. À l'intérieur aussi, on ne le voit pas. Ça ressemble à un glaçage autour d'un gâteau, vous ne trouvez pas. On va souhaiter la bienvenue et remercier nos nouveaux Patreon, Olivier et Marion, dont votre nom est maintenant sur le mur des Patreon. Et aussi un grand merci à tous nos Patreon, tous nos abonnés et tout le monde pour rendre cette aventure, cette édicée possible. Donc un grand merci. Et le truc qui fait le plus bizarre ici, c'est de croiser des gens dans la rue et de dire bonjour. Notre cerveau est conditionné à dire mambo comme en Tanzanie ou hi comme on a dit un peu partout. Donc ça fait un... Faut réentraîner notre cerveau et aussi d'avoir les gens rouler à droite. Parce qu'on est tellement habitués d'avoir les gens rouler à gauche que ça est vraiment bizarre. Et le petit bonheur ici, c'est de se lever le matin. Il y a la boulangerie qui est à 1 km, aller chercher des baguettes et des petits croissants, puis de revenir. Je pense que Joe, il a mangé sérieux deux bris depuis qu'on est arrivé ici. Puis les baguettes et les croissants, ça y va. Mais il m'a dit... Et à chaque fois que je lui ai apporté, je lui ai dit là, tu te contrôles. Et il lui ai dit oui, oui. Et au bout de 15 minutes, c'est tout parti. Donc là, je vais nettoyer la calomoteur. Ça fait un bout de temps que je voulais le faire. Parce que... On n'aura plus d'eau qui va rentrer. Et je vais démonter aussi l'anti-siphon pour voir s'il y a quelque chose qui n'est pas bouché dedans. Parce que du coup, comme on a l'eau qui est revenue, je crois qu'il est encore bouché. On va voir ça. Donc le problème, ce n'est pas l'anti-siphon bouché. L'anti-siphon n'est pas bouché, ça c'est sûr. Il faut juste qu'il y ait une prise d'air pour ne pas que ça siphonne. C'est pour ça que ça n'est pas l'anti-siphon. On ne sait pas si c'est ça, mais là, il y avait cette pièce là, l'anti-siphon, placée... Placée comme ça vers le bas. Donc, vers le bas, il faut quand même une grosse pression pour que ça ouvre et que ça laisse passer l'air en fait. Peut-être que c'est juste ce truc là qui est cassé et que normalement il doit toujours être comme ça, puis là il est juste comme ça. Peut-être, je ne sais pas. Ça faisait quelques semaines que Jo voulait ouvrir l'anti-siphon. Mais ayant vu que l'air passait tout de même, il était un peu déçu et frustré, car ça ne règle pas le souci. Pour tenter, on a quand même enlevé cette petite pièce blanche. On verra ce que ça donne. Hier, on a invité une de nos abonnés à bord qui voulait venir nous rencontrer. Et donc, elle a été super sympathique et c'était vraiment une belle rencontre. On nous a appris plein d'informations sur Mayotte, plein de beaux spots à aller voir aussi. Elle a été trop gentille. Elle nous a apporté plein de petits produits locaux de Mayotte. Et donc, on a goûté le jus et la confiture de Baobab. Et c'est juste délicieux. Donc, merci beaucoup Farah. Là, ce qui est cool à Mayotte, c'est qu'on a une carte. Et sur cette carte-là, il y a donc tous les mouillages qui sont marqués avec toute la qualité de l'eau. Et surtout, toutes les bouées qu'on peut trouver un peu partout dans le parc marin. Parce que toute la zone, toutes les lagons de Mayotte, en fait, est super protégée. Et on nous a dit que parce que c'est super protégé, que justement, il n'y a pas trop de voyages. Et les fonds marins sont exceptionnels. Donc, on a vraiment hâte d'aller voir ça. Parce que la Tanzanie, c'était beau, mais ce n'était pas exceptionnel. Donc, côté fonds marins, donc, hâte de voir ça. Donc, mesdames et messieurs, nous avons ici à votre gauche, Petite Terre. Et à droite ici, Grande Terre. Et nous allons tout droit vers la Passan S, qui est réputée vraiment pour tous les beaux fonds marins. qu'on peut trouver là-bas. C'est vraiment, on nous a dit, allez, la Passan S, c'est magnifique. Donc, c'est là qu'on va. Donc, mesdames et messieurs, voici à quoi ressemble notre annexe toute froide. C'est propre, en fait. Voilà, on a en retiré notre cover. C'est la fin du cover. Oui, c'est la fin. Je vais passer une heure à la frotter. Non, mais elle est toute belle, là, au bicarbonate-dessous des produits vaisselle. C'est surtout produits vaisselle du camomètre, ça n'a pas du tout marché. Oui, mais je pense que c'était plutôt graisseux. Oui, produits vaisselle, ça a bien marché. On part sur la Passan S pour aller voir ce que ça donne. On n'a toujours pas plongé. Mal de voir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, il y a un super bon petit vent pour aller kiter. Le seul hic, c'est qu'ici, voilà, il n'y a pas trop de plage, donc il faut que je parte du bateau. Donc, je vais vous montrer rapidement comment je fais, parce que c'est quand même assez technique. Et pour ceux qui sont vendus kites, ça pourrait toujours vous servir un jour. Je vais l'attacher à l'envers, comme ça, vous allez voir la suite. Après, les lignes. Les lignes, je les accroche avec un scotch ici pour ne pas qu'elles se défassent le temps que je déroule mes lignes. Donc, on va dérouler les lignes en faisant le tour du bateau et revenant ici. Voilà. Et je démêle mes lignes comme d'habitude. On va avoir toutes mes lignes ici. Là, pour être sûre que ça ne s'envole pas, je l'ai tout accroché avec un peu de scotch ici. Vous pouvez voir, hop. J'ai accroché ma voile là, et ici. J'ai quand même pas mal de scènes depuis la dernière fois. Donc, j'étais vraiment partie pour tout vous montrer, parce que je trouve ça quand même intéressant. Mais finalement, c'est trop compliqué de le filmer et de le faire en même temps. Je pense que je vous filmerai une prochaine fois, parce que c'est trop long à expliquer comme ça. C'est vraiment pratique à faire, et ça permet de ne pas être dépendant d'un banc de sable. Mais bon, ok. C'est vraiment une belle petite séance de kite. Ça m'en casse avant que mon kite est dégonflé, donc il doit y avoir une valve qui a été réparée, mais qui refue encore. Mais bon, ça faisait plaisir. Donc, première session de kite faite à Mayotte, c'est génial. Donc, on va aller voir l'île là-bas. C'est la réserve de Umboudi, et il paraît que c'est une réserve pour les Lémuriens. Donc, on va essayer d'aller en voir. Donc là, on va aller chercher les Lémuriens, on va faire le tour de l'île pour essayer de les spotter. Et là, Jo est impatient, elle a démarré le moteur, c'est-à-dire qu'il faut que je me dépêche. J'arrive ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est vraiment dans un très très beau coin. Et ça fait plaisir de juste entendre le bruit des cigales. C'est juste ça qu'on entend depuis ce matin. Avec très peu de vent, donc c'est super calm, on est super bien protégé du vent du Nord. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment cool. Donc, c'est cool parce que même les petits récifs qu'on a vus proches, ça augure bon pour la suite des choses à Mayotte. Je pense que Mayotte a plein de choses à nous dévoiler. Et ça va être beau à aller voir. Mais là, on va rentrer à Dzaouzi parce qu'on a des amis qui arrivent des Seychelles. Donc, on va aller les accueillir avec la baguette, des croissants et du bon fromage. Vraiment, le système de bouée, on adore. Ça fait des départs et des arrivées tellement faciles et rapides. C'est génial. En plus, avec notre chaîne qui est un certain peu vieille, alors les bouées, c'est juste parfait. Donc, bravo Mayotte pour ça, c'est trop bien. Et ça détruit pas, les fonds marins aussi. Il a installé là sur son petit coussin sur le canyon de survie et on dirait qu'il aime bien ça. Il a normalement interdiction d'aller sur le pont quand on navigue. Mais là, ça ne bouge tellement pas et on a juste le géant de sortie de comment je peux lui interdire de sortir sur le pont alors qu'on navigue. Alors qu'on ne dirait même pas qu'on navigue. Et sous supervision, il a le droit. Pour le moment, on a pu voir seulement une petite parcelle de Mayotte, juste pour que vous restiez sur votre faim. Car croyez-nous, la suite nous a vraiment épatés. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre un j'aime, un commentaire ou à vous abonner. Parce que c'est vraiment ce qui nous permet de toucher une plus grosse audience pour pouvoir faire du plus gros projet en suite à nous. Donc, on vous souhaite une super belle journée. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501